Et salut tout le monde, et bienvenue aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale, parce que ce ne sera pas du coaching, ce sera une game que j'ai faite en duo avec Garen, où je joue HADC et que je trouve intéressante pour plusieurs points, notamment il y a des moufles qui sont assez marrants à voir, c'est une première chose, mais surtout comment faire pour Kari quand on est ADC avec une team qui n'a pas du tout l'avantage en début de partie. Et vous allez voir que c'est une game un peu spéciale. Alors pour faire rapidement le tour, dans notre équipe on a donc Garen, Kane qui veut partir visiblement bleu, Cassio, donc moi, Ashe, et Bard. Bon c'est pas une compo qui est sur papier terrible, mais on va voir ce que ça donne. Et en face on a droits Aratrox, Nidalee, Syndra mid, Yasuo ADC, et Alistar support. Donc comme ça, à première vue, c'est leur compo qui est beaucoup plus forte, leurs champions sont plus intéressants, ils ont énormément de CC, ils ont de l'anguage, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont. Alors, pour mes maîtrises, je presse d'attaque, triomphe, l'attaque speed et coup de grâce, et dans la branche respiration j'ai les bottes et puis vitesse d'approche. Comme ça, dès que je mets un slow, je cours beaucoup plus vite. Alors, le plan du niveau 1, c'est tout simplement d'essayer de l'époquer un maximum, puisque c'est deux mêlées contre deux ranges. Bon, visiblement Bard n'était pas forcément du même avis que moi, donc je devais un peu jouer sur la défensive, je ne pouvais pas me permettre de mettre beaucoup de taux. Donc déjà, c'est pas mal niveau 1, on arrive à mettre un petit peu de pression, donc c'est ce qu'il faut faire quand on est contre deux mêlées, surtout qu'il y ait Alistar niveau 1, c'est vraiment un creep, chaque fois que je le dis, mais le champion ne sert à rien niveau 1. Là, malheureusement, mon Bard joue beaucoup trop en retrait, du coup je ne peux pas me permettre d'avancer, étant donné qu'il risquait d'avoir le level 2 rapidement, après le dernier mêlée. Donc là, je me fais go. Là, c'est parfait, puisque j'allais avoir le niveau 2 et son Yasuo était beaucoup trop long, il ne pouvait pas follow. Donc du coup, ça nous offre un double kill très gratuitement, on dira merci à Alistar, qui s'est jeté sur moi alors qu'il n'y avait aucune raison, puisque la voix faisait trop mal placée pour eux. Et j'allais avoir mon level 2. Donc là, je demande à mon Bard de push un maximum pour que je puisse back et acheter mon item. Parce que là, first blood plus double kill derrière, clairement ça met bien. Je n'ai pas précisé, mais c'est du mido gold, je dirais. Il y a aussi, j'espère que ça ne va pas trop vous trigger, tous les last titres que je rate. C'est assez dégueulasse, ça j'avoue, il y a moyen de faire quelque chose. Alors là, j'appuie sur X pour que vous voyez, mais j'ai 1275 gold. Donc je suis en train d'attendre simplement 20 gold pour ma BF, ce qui n'est pas plus mal puisque quand on regarde au bot, mes petits bruits galèrent à push. Du coup, en fait, c'est bon, j'ai juste eu assez pour ma BF et du coup, ils n'ont même pas le temps de push l'arrive complètement. Donc, c'était plutôt intéressant quand même. Ça aurait été mieux si ça avait été plus rapide, j'aurais pu vendre ma potion ou quoi, mais j'ai préféré la garder. On ne va pas prendre en compte les autres lanes parce qu'il se fasse beaucoup de choses dans la map. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là, on va voir comment je gère la lane déjà. Et ensuite, ce que je fais dans la partie pour pouvoir essayer d'aider la team. Donc, en tout cas, on sait qu'Alister n'a plus de flash. Et là, regardez, il se passe déjà un move random. Il n'y a rien à faire au bot, mais tout le monde vient fight. Donc, ok, on peut y aller. Donc là, on voit qu'il y a sous flash. Donc, le fight est normalement gratuit parce que j'ai une BF déjà à 4 minutes de jeu, mais Kayn et Bard semblent totalement l'ignorer. Du coup, il s'enfuit alors qu'on pouvait avoir facilement doublé, voire triplé. Mais bon, ça me permet de récupérer un kill et de faire claquer le flash à Yasuo. Donc là, honnêtement, sur la lane, je suis extrêmement bien. Je ne vais pas trop m'inquiéter pour l'instant. Là, ce que je vais faire, c'est d'essayer de push un maximum la wave puisqu'elle est beaucoup trop grosse pour que je puisse la freeze. Donc, je vais vraiment essayer de la push pour la faire arriver sous tour. et en profiter pour peu Yasuo avec mon Z. Là, vous regardez, au niveau du last hitting, j'en ai autant Yasuo. Alors qu'il est déjà mort une fois, il est du back. En plus, il a récupéré énormément sur cette wave. Et là, je ne m'y attendais absolument pas. Il y a eu la trox qui nous a TP dessus. En vrai, j'étais 100% mort du coup, j'ai claqué aucun summoner. Bombard qui rate totalement la plante et du coup meurt alors qu'il aurait pu totalement survivre. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. On ne contrôle pas ses alliés dans l'ol. Il faut faire avec. Donc, on a fait avec. Mais bon, c'est dommage. Là, j'ai donné une grosse interruption au atrox. J'ai absolument pas vu la TP. Même pendant la partie, j'étais surpris de le voir ici à ce timing-là. Mais bon. Du coup, c'est lui qui a récupéré le kill. On a quand même eu Yasuo dans l'équation, mais c'est dommage. Encore une fois, je retourne botte. Là, il y a un autre à faire dans la map. Je fais go par Alistar, mais il fait la même erreur qu'au début. Il me go alors que son Yasuo ne peut pas suivre. Donc là, c'est à l'effort, c'est vraiment commit. Moi, je peux les pauvres facilement. J'en gêne tranquillement avec Maduran. Donc là, simplement, on attend. On voit qu'Yasuo vient essayer de l'Elastite. Donc directement, on le slow. Il met son wall sur mon Z, comme d'habitude. Et on récupère le kill tranquillement. Donc là, je vois que ça va y aller plus importante que la mienne. Donc je sais que ça a peuge vers moi. Donc ce que je fais, c'est simplement que j'attends que ça freeze. Voilà, je fais vraiment d'Elastite. pour qu'il en perde un maximum. Et regardez, il perd beaucoup de CS. Donc, autrement dit, beaucoup d'XP et beaucoup de gold. Je freeze pour que Yasuo perde énormément de CS. Parce que je n'aurais jamais eu le temps de counter-push la wave sous sa tour avant qu'il ne reste. Enfin, en gros, il aurait pu récupérer les CS sous sa tour. Donc ça n'aurait pas été intéressant. Là, il perd déjà l'Elastite du gros. Et encore une fois, il vient essayer de farmer. Donc moi, je le punis directement. Malheureusement, mon barde est loin. Donc je flash le combo. Je me refais flash par Alistar. Je vais essayer de me diriger un maximum vers Kayn pour qu'il puisse m'aider à mettre un slow ou quoi que ce soit. Je vais essayer de danser un peu avec les Q de Yasuo. Mais ça ne paye pas trop. En plus, le Kayn s'est fait bum. Donc, c'est vraiment dommage. En plus de ça, il a fait mourir de Yasuo. Là, c'est moi, je n'ai pas fait attention à Alistar. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils avaient commis aussi loin. Mais en fait, si, si. Ils n'ont totalement pu parce que j'ai fait le pire move en me déplaçant vers le haut plutôt que vers Mato. Encore une fois, c'est une mort bête. Si j'avais plus la connaissance du match-up et tout ça et des capacités de mon perso, j'en aurais fait autrement. Mais là, je n'ai pas pris la meilleure décision. Encore une fois, je retourne bot. Je ne veux pas commencer à soi ou quoi que ce soit. Je veux vraiment appuyer sur la force que j'ai en botlane et essayer de prendre le tour le plus vite possible. Encore une fois, je freeze parce que mon support est parti home. donc je ne veux pas être trop près de leur tour trop tôt. Il y a ce haut qui vient. Encore une fois, je le punis. A chaque fois, je remarque qu'il met son ball pour parer mon Z. Alors que ce n'est pas le sort que je maxe. Du coup, ça me va très 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 bien. J'ai en suivi l'ulti mais ça, il ne le sait pas. Du coup, il a vraiment très peur et il reste très très loin de la way. Encore une fois, c'est dangereux pour moi. Je ne sais pas où est Alistar. Je ne sais pas où est Nidalee. Là, je voulais le kill. Je voulais vraiment essayer de lui faire perdre cette wave de CS mais il joue beaucoup trop safe. Je n'ai pas encore assez de dégâts. Du coup, je le mets midlife mais je ne peux rien prendre de plus. Je vais pouvoir aller acheter mon item complet. Donc, l'item complet avant 15 minutes, clairement, c'est plutôt pas mal. Ça m'est extrêmement bien. Du coup, on y retourne. On est reparti encore une fois en botlane. Le Lister qui est toujours pas là. Donc, potentiellement un hero. Il n'y a pas de me faire un trap à moi puisque son Yasuo s'en va. Donc, je n'ai pas trop peur. Là, je peux directement me diriger sur ma lane. Vous voyez, pour l'instant, ils nous mettent quasiment un gold d'avance. Encore une fois, il y a un fight qui se fait dans la jungle. J'hésite à y aller, mais voyant qu'ils ont tué par beaucoup trop vite, je me dis que ça n'a pas d'intérêt. Cette fois-ci, j'y retourne. Je vois Casio qui y va. De nouveau, Natraïs fait tuer. Je retourne sur la lane. Et là, en fait, j'ai une wave qui ne permet pas de faire grand-chose. Ça appêche automatiquement. Du coup, j'y retourne. Cette fois, j'y vais. Je vois que Casio fait des trucs intéressants, donc c'est cool. Je sais qu'il y a une interruption à récupérer sur la Syndra, donc j'essaie de la roue. Mais malheureusement, elle est slow et ça ne la touche pas. Et c'est bien pour moi puisque ça me permet de récupérer 500 gold directement. Et là, je troll totalement. Je ne fais pas attention. Je ne m'attendais pas à ce que Yasuo viennent aussi vite. Encore moins avec la tornade. Du coup, encore une fois, une mort totalement bête. Que j'aurais pu facilement éviter. Bon, ce qui est bien cette partie, c'est que les teammates, ils ne m'ont pas trop cassé les lignes. Ils ne m'ont pas mis les pires waves. Du coup, ça, c'est cool. À chaque fois, même quand je faisais mes erreurs, là, je pouvais retomber sur mes pattes. Ça, c'est intéressant. C'est que je n'ai pas eu à galérer à aller push une wave dangereuse. Donc là, encore une fois, à chaque fois, je veux retourner bot. Vraiment, là, Trox, je n'ai pas envie de le face. Je suis très bien contre mon Yasuo et mon Alistar. C'est juste que je fais des erreurs bêtes et du coup, je meurs. Mais sur Alain, honnêtement, c'est là où je peux avoir le plus de facilité. Si je suis contre Syndra par le one shot. Donc, je vais essayer de prendre une T1 et la T1 que je veux prendre, c'est celle du bot. Encore une fois, Alistar qui fait une rotate, je l'avais vu. Donc là, Yasuo a mis le pirouet, donc ça me permet de l'ulti. Là, on esquive la tornade. Encore une fois, il overcommit. C'est comme le move du niveau 1. Il veut le troll. Alistar, il rate son flash. Et c'est gratos. Donc là, encore une fois, ça met super super bien. J'ai de la chance qu'ils fassent des erreurs comme ça. Ça annule un peu les erreurs que j'ai faites plus tôt. Bon, même s'ils n'ont pas beaucoup de godlabs donnés, mais... Toujours intéressant. Du coup, je prends un maximum de plate. Comme je sais qu'Agera a une question d'ulti, ce que je veux, c'est que dès que Yasuo arrive, on essaie de le dive pour pas qu'il ait cette wave, encore une fois. Du coup, c'est mon plan de jeu. Dès qu'il arrive, voilà, je lui mets une salve pour lui casser son shield. J'ai mon stack de passifs, du coup, je le bloque un petit peu. Donc c'est parfait, on a réussi à le tuer. Là, on voit l'Alistar qui... qui en veut. Et j'avoue qu'il allait faire un move où je ne m'attendais pas du tout, encore une fois. Parce que... J'avais pas de vision bot, comme je l'avais pas de voir. Je pouvais pas me mettre la ward dans la river. Et en fait, je réagis beaucoup trop tard. Il a quand même le temps de me combo. Et bon, sachant que je suis mort, je claque des dégâts. Comme ça, Garenny peut le tuer. Et ça... Encore une fois, ça réduit un peu le... Le malheur du move, j'ai envie de dire. C'est que ce move, il est pas du tout worse pour nous, mais bon. A défaut, on récupère un peu de gold et d'XP derrière. Donc là, on se prend vraiment un qu'un gold de différence. Donc toujours la même chose. Je reste sur mon plan de jeu. C'est que je vais toujours bot. Je vais cette T1. Et pourquoi je vais tout le temps bot ? Bah encore une fois, tout simple. C'est que les autres matchups, je peux pas les gagner. La tour, elle est extrêmement low. Et en plus de ça, Bah le matchup, pour moi, il est extrêmement facile là. Parce que vraiment, Yasuo, il est au fond. Je lui mets un level d'avance. J'ai quasiment... Mes deux summoners bientôt là. Du coup, c'est vraiment gratuit pour moi. La Ken qui essaie de se bot contre Yasuo, mais... Encore une fois, ça a pas grand intérêt. Par contre, mon barde, vous voyez, c'est quasiment tout le temps du 1v2 en bot. Le barde est jamais là. Il fait beaucoup de rhum. Donc c'est pas plus mal, honnêtement. C'est... Il fait le taf. Et là, encore une fois, je me prends une TP. Du coup, je l'ai pas vu encore une fois au début. Du coup, je flash encore de nouveau le combo de... De Alistar. Mais je ne savais pas du tout qu'il y avait le Atrox. Du coup, si j'avais vu qu'il y avait le Atrox, j'aurais pas flashé. Parce que... Claquer un flash pour tuer un Yasuo en 1-6... C'est pas intéressant. Magnifique Spear qui passe à travers le Kayn. Mais ouais, ça fait deux fois qu'il me fait la même chose le Atrox et... Je l'ai pas vu. Tout bonnement. Parce que j'étais trop occupé à fight le Yasuo. C'est dommage. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Bientôt, je meurs plus. Là, c'est juste pour... Donner confiance aux adversaires, comme on dit. Donc là, je suis vraiment extrêmement bien. J'ai... Ma Faust Spectral. Mon Argue de Runan. Et là, je veux qu'ils sont 3 au mid. Ils sont même 4 maintenant parce qu'il y a Yasuo qui est arrivé. Et donc là, c'est parfait. Ce que je veux, moi, c'est encore une fois, prendre la T1 pour avoir énormément de gold. Du coup, je dis à mon duo, vas-y, essaie de défendre la mid lane. Et je vais essayer de prendre la T1 bot. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, je pluche comme un fou furieux. Je claque tous mes CD. Essai de reculer la wave de ma wave à moi. En plus, il en tient dans l'opération. Ça, c'est cool. Et j'ai la T1. Donc là, c'est parfait. Nidalee qui était sur le Drake, donc je savais où est-ce qu'elle était. Je voulais facilement la tuer, mais malheureusement, elle a son flash. Plus le carapateur. Donc, ça n'avait aucun intérêt pour moi d'aller plus loin. Je ne pouvais absolument pas la rattraper. Donc là, je vais back. Ma première mission de prendre la Tourette du bot, elle est accomplie. En plus, il n'y a plus de Drake à défendre. Donc, je n'ai vraiment rien du tout à faire au bot. Donc, directement, je me dirige maintenant sur la top lane. La top lane, pourquoi ? Parce que c'est une des line les plus safe. Puisque je peux faire grandir que d'un côté. Et encore une fois, je préfère me battre contre Atrox que contre Syndra. Parce que là, Syndra, clairement, elle me met un Q. QR, elle m'éclate. Donc, heureusement pour moi, elle ne joue pas l'Electrocut, mais quand même. Donc, le Atrox, le point où j'arrive, il prend la Tourette. Donc, c'est un peu dommage. Je me sens un peu moins en sécurité. Mais je sais que si je ne troll pas, si j'esquive bien ses Q, je peux l'avoir. En plus, il y a tout soutien de l'équipe, du coup, ça peut se passer très très bien. Donc, encore une fois, ce qu'on veut, c'est juste pour prendre la Tour. Là, on ne veut pas chercher le kill. Ils sont beaucoup trop bien. On voit la Lidale qui vient, qui est en 7-1, avec énormément d'items. Le Atrox qui est là aussi, du coup, qui est bien stuff aussi. En fait, il y a toute l'équipe qui arrive, sauf Yasuo. Et toute leur équipe, elle est fine, en fait. Sauf Alistar, à ce moment-là. Mais, clairement, je ne peux pas prendre le fight, moi. Je vais juste les embêter un petit peu, les bloquer. Là, je voulais le Tisindra, à la base, mais je l'ai raté. Donc, vous voyez, elle m'a mis un Q. J'ai pris quasiment midlife. Donc là, je vais reculer. Je ne vais vraiment pas fight ce truc-là. Juste pour une T1, ce n'est pas intéressant. Parce que s'ils prennent léral derrière, ça nous met vraiment au fond. Du coup, je m'en vais. Ça ne sert à rien de rester. Je n'ai plus d'ulti. Et puis là, c'est tous les mecs fit qui sont là. Clairement, on n'a pas envie de les fight. Encore une fois, on veut jouer les T1. On récupère la wave au mid. On ne veut pas que ça s'écrase. C'est vraiment de l'XP et des golds qu'il faut récupérer. Là, je sais que j'ai bientôt mon ulti. Et oui, ils allaient claquer les leurs. Donc là, la Syndra, j'essaie de danser un petit peu pour la voir. Et malheureusement, elle flash out. Et là, move ultra instinct. On esquive la spire en plein dans la tête. Là, c'est dommage parce que je ne vois pas grand-chose. Parce que si je tue la Syndra, j'ai un triomphe déjà. Et je sais que je peux passer du côté, du coup, où je l'ai tué. Et là, malheureusement, ça joue à très peu de choses. Du coup, le Ken, malgré tout, fait un bon taf. Il les amène sur lui alors qu'ils n'auraient pu push. Là, c'est bon. Là, on a atteint notre quota de mort. On arrête de mourir. On en a eu assez. Et donc, c'est reparti. On retourne au top. On veut cette T1. On veut rattraper les 4 gold d'écart. 4k gold, pardon. Là, c'est parfait. Grâce au Karen, on réduit encore cet écart. Et on y va. On push. Et là, ça va être un move totalement gamebreaker. C'est que moi, je suis un solo XP depuis le début de la game, quasiment. Mais bon, je meurs pas mal. Et je donne des interruptions. Donc ça, c'est totalement du trolling. Mais là, il y a toute mon équipe au mid. Et je vois déjà toute l'équipe adverse au mid aussi. Enfin, ils sont vraiment tous là. Il y a juste ces stars qu'on ne voit pas. Du coup, je fais, bon, ok, j'ai la T1. Facile. Donc, je push. Attends que je voyais qu'il commençait à venir vers moi, mais il retourne au mid. Je fais, ok, très bien, je peux continuer de push. Donc, je continue ma petite mission. Je vois toujours pas Alistar. Mais bon, clairement, Alistar, c'est pas celui qui me fait peur. Donc, je continue de push. Bon, j'ai pas le meilleur perso pour ça. Clairement. En plus, là, je voulais garder les CS pour stacker si jamais, voilà, il y avait Alistar qui venait. Donc, j'essaie de lui mettre des dégâts, mais bon. Avec Aftershock, c'est pas évident. Et là, je les vois tous commencer à remonter. Donc, très bien. Demi tour. On rentre à la maison. J'ai 1750 gold. Donc, autrement dire que je suis blindé. J'ai un salaire en poche, là. On va dépenser tout ça. Donc là, c'est parfait, on a quasiment votre IE. Et donc là, la mission, c'est d'essayer d'aller prendre la Terre à mid. Donc, on peut voir que dans l'équipe, là, c'est pas encore ça. Il y a quasiment que moi et Garen qui sommes plus ou moins corrects avec l'équipe. Malheureusement, Garen ne peut pas beaucoup farmer parce que je suis en train de prendre toutes les waves. Je suis vraiment en train de faire le mec qui veut carry. Là, il va le faire une arame contre nous, mais honnêtement, on est plutôt tranquille, quoi. J'ai pas besoin de me mettre en danger pour des push. Et si jamais je touche une arrow, Garen peut les follow. On voit que Alistar a totalement troll son placement. Du coup, on y va avec Garen. En fight, je vois Yasuo qui décale. Je vois aussi la Syndra qui est en train d'arriver. Du coup, je garde mes stacks. Je ultiens instantanément la Syndra. Je flash son Q pour éviter de mourir de son R. Et là, le move ultra instinct que vous attendiez tous. J'esquive le premier Q de Yasuo. J'esquive le deuxième Q. J'esquive le troisième Q. Et tout ça en étant sous exhaust. Et ça, clairement, ça me met extrêmement bien. Puisque déjà là, on prend full kill. Ensuite, je récupère une wave. On fait claquer l'exhaust de Yasuo. Bon, moi, sur le move, j'ai quand même du flasher le Q de Syndra. Mais ça reste correct pour tous ceux qu'on a tués. Donc là, je suis level 13. J'ai plus de level que mon mid-liner déjà. C'est un très très bon signe pour moi, mais pas pour lui. Donc là, je vais pouvoir instantement mieux. J'ai 2200 gold. Clairement, là, je suis un peu l'homme bien nourri. Et sur ce move, on a rattrapé énormément d'écarts au gold. Ça nous met extrêmement bien. Mais du coup, c'est moi qui ai tous les kills. Donc, de nouveau, il ne faut pas que je fasse trop d'erreurs. Puisque là, clairement, si je meurs, il n'y en a plus de dégâts dans l'équipe. Cassio est vraiment très light. Elle se prend 2 levels par rapport à son vis-à-vis. Garen est réduit dans la game. Mais bon, ça m'empêche que, suite à son manque de farm, il n'a pas beaucoup d'items. Donc, clairement, là, c'est moi qui ai le plus d'impact. Et si je meurs, la game devient très très compliquée pour mon équipe. Donc là, je check avec mon petit oiseau s'ils sont sur le Nash. J'ai une micro-déco à ce moment-là. Du coup, je ne pouvais pas taper le Yasuo. Et ça m'est un peu mal, c'est vrai, parce que j'aurais pu lui mettre facilement mon proc Prezi Attaque et le mettre extrêmement low. Pendant ce temps-là, on a Garen qui push. Du coup, notre tasse, c'est simplement de les retenir, là. C'est de les embêter un maximum. Et dès qu'ils vont le rotate sur lui, on push le mid. Donc là, pour le coup, c'est très très bien. C'est ce que fait la team. C'est qu'ils commencent tous à se diriger vers le Garen, les ennemis. Du coup, nous, on reste mid. Je vois que la Syndra est seule. Je la roue instantanément. Avec mon passif, aucun souci. On la tute tranquille. Il y a un fight qui s'initie dans la jungle. On le prend. On est quasiment tous là. On esquive un petit peu le Z-Datrox. Alistair qui essaie de nous pré-shot, mais on a été ramené. Et du coup, il a flashé dans le vent. Je ne peux vous le cacher, on a un jeu con des légendes. Tac. Initialement, je voulais aller au go-nash. Mais voyant toute l'équipe et des potes, j'ai renoncé très très vite. Et du coup, je prends la taille du mid. Encore une fois, pour gagner des golds. Et là, vous pouvez déjà voir qu'on est repassé devant eux au niveau des golds. Donc le kane qui reste un très très pro quand même. Il me laisse le raid. Et là, de nouveau, j'ai 2000 golds. Je vais finir mon petit item. Pen et armor. Puissant de seal. Et je peux vous dire que ça ne va pas faire plaisir au Atrox. Atrox, Nidalee, ils sont un peu déçus. L'Akassi OP qui va tuer Yasuo en inverse. C'est parfait. Ça va me faire rager son mate Alista. Donc là, du coup, notre but, c'est clairement de jouer le Nash. Parce que Syndra peut facilement des push. Du coup, on n'a aucun intérêt d'aller les sièges. Même si je touche une arrow, je suis toujours le seul feed et je peux facilement faire moins de shots. Et là, l'erreur de Nidalee. Elle devient solo dans la river. Donc là, parfait. On a fait le catch qu'il fallait. On va directement au Nashor maintenant. Ils n'ont plus de jungle. S'il y a Sidra, là, j'aurais pas de soucis puisqu'il y aura tout le monde équipé avec moi normalement. Du coup, c'est juste le meilleur goal à ce moment-là de la partie. Ce qui est extrêmement bien aussi, c'est qu'on a une très très grosse wave au top. Donc, si jamais on arrive à le faire assez vite, on peut s'y diriger. Malheureusement, Atrox est venu la récupérer. Du coup, ce n'est plus possible. Donc, on se dirige vite fait vers le Drake. Parce que c'est déjà le troisième pour eux. Donc, s'ils ont celui-là, ils vont avoir l'âme. Et clairement, s'ils ont l'âme sur Atrox, c'est clairement pas cool. Il va pouvoir m'atteindre très très facilement. Donc là, regardez, je suis level 16. Je suis top level de la game. Donc, directement, j'utilise le buff Nash. Je buff ma wave de CS au bot. J'ai mon arrow, j'ai mes deux summoners. Clairement là, je n'ai pas très peur. Toujours pas de zoné sur la Syndra. On est plutôt sereins. Là, c'est une Drake qui reste avec Alistar. Du coup, je stack mon passif. J'attends d'être assez près. Elle se place mal. Hop, je l'utilise directement. Et on la tue. Et sur ce move, c'est la game. La seule personne qui pouvait dépêche facilement, elle est morte. Du coup, je rebate un petit peu Alistar. Voilà, voilà. On le taquine. On lui attend que j'ai clairement pu les tester quand même. Il m'atomise. Même si je lui mets de level. Il me fait un peu peur. Et là, c'est la fin. Donc voilà. Pour faire simple, comment on a gagné la game ? J'ai power farm. J'ai focus ses objectifs facilement atteignables au début. Donc tout l'été. J'étais solo XP très très régulièrement. Donc ça, ça m'a mis extrêmement bien pour assurer mon avance. Et on a tenté des petits move clutches qui sont passés. Et du coup, voilà. Je suis level 17 à la fin de la game. Et on gagne sur ça. Voilà. Si vous avez bien ce genre de format de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, je ferai pour en faire plus souvent. Allez, ciao ! Merci. Merci. Merci.